salut les gars j'espère que ça va bien bienvenue dans le vlog numéro 43 le retour du soleil c'est juste incroyable ça y est la saison de mariage je peux vraiment enfin démarrer quand on a un beau temps comme ça aujourd'hui les gars on est dans un domaine qui est juste incroyable c'est le domaine de la vaudourrière dans le 41 que vous voyez juste derrière moi donc on est avec ma on est arrivé à midi 30 on a installé la partie dance floor la partie bar à vinyle et band photo qui se situe là bas que je vais vous montrer juste après et on a fait on a installé aussi la cérémonie donc petite installation sur batterie qui fait hyper plaisir parce qu'on était hyper loin d'une prise de courant donc petite batterie avec le kit micro le maoui 5 go sur batterie et ça s'est super bien passé donc en fait la cérémonie s'est passée ici on est trop bien la ya une partie de la famille qui fait des photos avec les mariés et ensuite l'autre partie est là-bas et commencent à attaquer le cocktail donc aujourd'hui petite particularité les mariés donc c'est katelyn et colline et en fait c'est deux américains qui se marient en france et donc on a 80% des invités qui sont américains donc je pense que ça va pas mal changé au niveau de la piste de danse au niveau des musiques de la piste de danse donc ils m'ont envoyé pas mal le son et puis je vais jouer du coup vachement vachement international pour essayer du coup de contenter les américains voilà donc là les gars on est dans la salle de repas et piste de danse alors la grosse particularité aussi ce soir c'est qu'ils voulaient pas de repas à table comme d'habitude ou en fait le traiteur envoie l'entrée le plat le dessert ça va plutôt être un cocktail dinatoire un petit peu comme comme dans les soirées d'entreprise c'est à dire que le traiteur va sortir des des petites des petits plateaux de pièces au fur et à mesure ils ont quand même mis des tables pour pouvoir se poser il n'y a pas vraiment de repas entrée plat fromage dessert comme on a l'habitude de voir donc ce qui est pas mal c'est que du coup ça va commencer un peu plus tôt voilà on est déjà on va regarder l'heure qu'il est il est 17 heures en fait on a déjà attaqué le cocktail ce qu'ils appellent eux la pi hour et du coup bah en fait ils vont rentrer plus tôt en salle et on va commencer à danser vers 22h30 normalement ils veulent pas spécialement faire d'entrée démarrer ça va peut être plutôt être un toast champagne c'est à dire qu'ils ont choisi une petite musique ils vont faire leurs petits discours et ils voulaient pas faire d'ouverture de balle donc on est vraiment on est vraiment pas mal au niveau du on est vraiment pas mal au niveau du timing quoi ça change de d'habitude donc c'est plutôt cool et puis là du coup on a l'install dj vintage là ce qui est juste génial c'est qu'on a une énorme cheminée ça rend trop bien l'install elle va super bien avec le lieu donc comme d'hab de ventures en bois les quatre petites barres led les deux wash au milieu les dino à droite et à gauche les projecteurs vintage et puis les deux maoui 28 g3 et puis pareil comme d'habitude on a mis des par l'aide sur tout le contour de la salle et je pense que ça va être ça va être sublime et donc voilà la partie happy hour cocktail maman elle a déjà attaqué le bar à vinyle vous voyez je vous ai fait la vidéo j'étais là je vais vous montrer il ya des petites maisons un petit peu partout le domaine est juste incroyable et en principe c'est super beau donc c'est vraiment un petit peu le thème maman il envoie du rock'n'roll maman il envoie du rock'n'roll maman il envoie de l'horIZON et puis moi du coup je viens d'ici c'est la salle de repas et de réception que je vous ai présenté juste avant paix 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 ça y est c'est fini l'happy hour là les invités vont dans la salle de repas et on va faire le champagne toast on va passer par la cuisine c'est plus simple pour moi et là les mariés vont faire un petit mot c'est plus simple pour moi bon les gars on a fait le petit toast champagne que vous venez de voir et on va faire un petit débrief avec ma du coup alors ma les américains au niveau du bar à vinyle qu'est ce que tu en penses et bien c'était très intéressant parce que du coup ils étaient très bon bah haute culture donc c'était très beatles très beatles beaucoup d'elvis on a pas mal de rock pas mal de rock mais pas trop de récents pas trop de récents après le récent qu'on avait c'était très ouvert européen donc du coup ils ont pas trop sur ce qu'on connaît mais du coup ils ont vraiment pris les vinyles classiques bob marley prince santana les beatles du bonhem du abat cool on the gang il y avait ouais effectivement beaucoup de abat le abat il a vraiment beaucoup beaucoup du queen beaucoup marché du the clash un peu de super trampe beaucoup beaucoup de classique vraiment beaucoup de classique mais cool du coup la sélection de vinyle a bien marché ouais 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 et ouais les parents étaient très demandeurs les amis du marié aussi étaient très demandeurs donc non franchement il y a eu j'ai eu tous les âges là j'ai eu tous les âges donc ça ça change de d'habitude quoi c'est cool et ça a bien tourné trop bien bon du coup voilà les gars petit débrief du bar à vinyle donc là en fait les invités sont dans la salle de réception ils vont attaquer la partie repas et puis bah nous ce qu'on fait c'est que là on démonte le bar à vinyle la borne photo on va ramener le camion là comme ça on charge le bar à vinyle comme ça on est tranquille et puis la borne photo on la prend et on la met dans la salle de repas là bas ensuite bah du coup ils vont manger tranquillement il y a du apparemment il y a du super vin du bon champagne plein de petit petit mets français donc ça va être très sympa et puis à 22h30 on va envoyer la première musique Whitney Houston I wanna dance with somebody voilà donc ça ça va permettre de commencer la soirée dansante et puis bah ensuite ils m'ont filé une petite playlist de 40 à peu près 40 musiques et puis après moi je vais m'adapter en fonction de l'ambiance donc là les gars il va y avoir un petit discours dehors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une enceinte le maui sango là juste là qui est relié avec l'install à l'intérieur j'ai mon petit micro en extérieur parce qu'il va y avoir un petit un petit discours voilà c'est en mode cocktail dînatoire les invités se servent mangent se calent c'est vraiment un format cool qui change de d'habitude c'est vraiment trop bien j'adore pour te suivre je vois comment j'ai fait c'est tout c'est valable qui est clair c'était qu'à un petit discovering et je savais que j'ai fait c'est que j'ai pas de confiance c'est quelqu'un d'avoir un peu important de moi c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !